c'est parti salut bonsoir à tous et à toutes donc ce soir on va faire une petite présentation de yin et surtout de la v38.3 qui est quand même un gros 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 patch et je pense encore plus important que l'arrivée du nouveau personnage puisque là il ya beaucoup beaucoup de choses qui changent et beaucoup d'ajout intéressant donc c'est des choses qu'il faut qu'on étudie pour pas se retrouver un peu perdu je pense quand on va relancer le jeu demain va y avoir effectivement pas mal de choses à regarder ce soir donc pour m'accompagner gravesit qui est un grand créateur de vidéos depuis tu me suis derrière depuis assez longtemps gravesit bah moi j'ai commencé le jeu pour la petite présentation j'ai commencé le jeu le jour où le jeu est arrivé en comment dire en early access payant donc c'était je crois en mars bah ça fait un an ça fait pile un an que j'ai commencé puisque le jeu s'est lancé là d'après le patch ça fait un an en early access sur le demain demain ça fera un an ça fait pas tout à fait un an mais ça fait 364 jours voilà et pour fêter ça du coup il y aura un coffre de butin avec un skin qui sera offert à tous les joueurs et en plus pour ceux qui ont survécu encore plus longtemps et répris un pack fondateur donc félicitations pour eux alors je te propose qu'on commence peut-être par parler de la v38 3 rapidement pour donner un peu les grandes lignes et ce que toi tu as remarqué dessus par quoi est ce que je veux commencer bah déjà moi j'ai fait une lecture globale je pense que tout le monde doit faire ça en fait quand on lance le jeu sur le launcher on a directement le lien pour avoir accès sur le les actualités de tout ce qui va être modifié demain donc là on va en parler vite fait mais je pense qu'après la vidéo vous pourrez tous aller directement sur le lien du launcher pour essayer de décrypter un peu parce que là on va en parler mais on n'aura pas le temps de tout dire il ya énormément de choses qui changent et énormément d'ajouts des ajouts qui sont mineurs on va dire sur le jeu et d'autres qui vont changer des choses sur les personnages donc là il ya des changements sur 20 personnages du jeu je crois que quand on avait vu l'information il parlait de 17 mais en fait c'est 20 d'après le toujours plus voilà toujours plus je m'attendais moi avoir un changement sur les cartes direct en fait enfin pas pas ce patch aussi mais au prochain patch majeur à la v39 d'après ce que j'avais vu dans les patchs aussi mais en fait il semblerait que tu auras plusieurs étapes donc ça peut-être que toi tu peux nous en parler un peu plus mais plusieurs étapes sur le comment dire l'évolution de ce système de cartes là qui a l'air de se porter plus d'après ce que j'ai lu dans le patch sur des modifications par rapport aux passifs des cartes aux actifs et non pas juste aux stats aux caractéristiques propres qu'elles apportent alors pour ceux qui ont suivi les précédents streams ce sera pas véritablement une surprise on a déjà parlé de beaucoup de choses qui commencent à apparaître avec la 38.3 le système de cartes les modifications qu'on voit c'est lié à notre volonté de rendre les cartes avec des compétences vraiment uniques et des bonus actifs ou passifs autre que juste la puissance et de la vie leur donner vraiment un rôle central en paragone le truc c'est que c'est juste vraiment une première étape là on teste véritablement les un souhait on voit un petit peu ce que ça va donner mais ce n'est pas le système de cartes tel qu'on veut le faire donc notre place est juste une première étape mais qui n'est pas représentatif d'après ce que tu dis de ce que va devenir le système de cartes sur le jeu donc c'est juste un rééquilibrage en attendant la refonte c'est à dire que c'est pas quelque chose qui change véritablement le jeu et le système de cartes comme on aimerait là il ya toujours le même problème qui est on accumule des cartes on accumule des cartes elles ne servent pas à grand chose tu vas garder 60 coffres de cartes à un certain niveau parce que tu en as plus l'utilité tu les ai déjà toutes et ça ce problème là on veut justement le régler de manière efficace on veut qu'il ya un intérêt justement à trouver des cartes et qu'à chaque fois ce soit genre on soit heureux justement d'en trouver mais derrière il ya d'autres trucs aussi qui nous gênent savoir que le système de cartes reste quand même très élitiste et très dur d'accès pour les nouveaux joueurs grévisite pourrait probablement parler il fait beaucoup de vidéos à ce sujet n'est ce pas bah moi oui j'essaye de faire des decks pour débutants et joueurs intermédiaires avec tous les personnages du jeu mais c'est vrai que du coup vu qu'il ya pas mal de changements qu'on voit qu'ils tâtonnent et qu'ils essayent de chercher des nouvelles façons de faire les cartes bah mes vidéos elles se retrouvent vite obsolète parce que je fais une vidéo à un moment et puis le la carte va être modifiée complètement soit nerf soit up et du coup mon deck n'a plus rien à voir donc oui moi je fais des vidéos en fait pour montrer aux gens comment ils peuvent à peu près monter leur deck sans leur dire que c'est comme ça qu'il faut les faire mais en expliquant un peu pourquoi je choisis ces cartes là après je pense que le problème qu'il ya sur les cartes actuellement sur le le fait en fait qu'on que les joueurs en fait au bout d'un moment n'est plus besoin d'en créer etc j'ai du mal à voir comment est ce que ça peut être modifié en fait puisque les cartes de toute façon on les acquiert en jouant donc forcément si on joue beaucoup qu'on arrive au niveau 50 même au delà au bout d'un moment enfin à moins de créer soi même ses propres cartes au lieu d'avoir d'un système de craft où on comment dire où on va créer une carte qui existe ce serait un système de craft où on puisse créer sa carte avec ses caractéristiques qu'on aimerait mettre dedans en fait des cartes qu'on puisse créer pour les champions qu'on joue mais sans pour autant que ce soit des cartes à créer qui soit trop pété donc c'est super dur à mettre en place mais je pense que ça c'est un système qui serait vraiment original et qui pourrait changer le jeu aujourd'hui mais mais je pense que là actuellement en fait avec le système qui est mis en place c'est trop compliqué à mettre en oeuvre et là actuellement en fait le système de cartes pour moi c'est c'est une boutique bis sur les autres mobas puisque au final les cartes on les achète avec des points qu'on gagne en train des unités etc et ça apporte des caractéristiques des passifs ou des actifs comme apporterait des items achetés dans des boutiques sur les autres mobas donc il faut trouver un truc pour que ce soit vraiment original et que ce soit vraiment la force de paragon parce qu'actuellement je trouve que même si c'est c'est bien ça change etc dans l'interface c'est pas quelque chose qui va changer complètement le gameplay en fait par rapport à ce qu'on voit ailleurs quoi alors une des solutions ce serait par exemple de séparer par exemple c'est tout ce qui est compétence passive de permettre aux joueurs en fait de les agréder durant le match différemment et d'avoir justement un rôle sur les cartes qui soit beaucoup plus centré sur des choses peut-être plus uniques comme ce qu'on commence à voir dans les cartes actives qu'on introduit dans le jeu en fait des cartes qui soient des sorts supplémentaires quoi et le fait d'avoir des cartes activables ça augmente le comment dire le gameplay tout simplement ça offre des compétences en plus avec des champions etc et ça peut changer ça peut faire passer un personnage carry en personnage tank ce que là en fait les personnages même s'il y a des champions qui sont très polyvalents je pense notamment à aurora qui on va le voir plus tard a eu son petit son petit nerf bien placé dans le prochain patch voilà il y a des personnages qui sont très polyvalents et d'autres qui sont vraiment cantonnés à un rôle on va le voir notamment au personnage de ying qui va sortir il ya des joueurs qui vont la jouer en jungle des joueurs qui vont la jouer en duo lane mais là où elle sera le plus forte c'est clair et net ce sera en carry puisqu'il faudra qu'elle est quelqu'un on le verra pour pour pouvoir bah la protéger puisqu'elle a très peu de résistance et très peu de santé donc tout ça on verra après avec le personnage mais voilà les cartes il faut que ça puisse donner de la polyvalence au personnage apporter des compétences supplémentaires pour essayer de comment dire d'améliorer l'expérience de jeu en gameplay et c'est enfin alors je te dirais pas si tu es sur la je te dirais pas si tu es sur la bonne piste hein mais c'est très intéressant ce que tu dis en fait moi je trouve ça très intéressant en tout cas moi je suis pour la compétition et je suis pour un jeu qui soit plus voilà plus comment dire pour que ce soit compétitif il faut qu'il ya du challenge et du challenge aussi dans le gameplay si on simplifie tout pour que ce soit plus facile pour les jeunes les habitués etc on va certes bah faire plaisir à plus de personnes mais au final on va perdre cette flamme de compétitif quoi je pense alors une partie enfin réellement ce qu'on veut vraiment faire pour faciliter la vie notamment aux nouveaux joueurs c'est avoir du coup un nouveau mode on a déjà parlé qui permettrait justement de plus facilement commencer paragon dans une dans un format qui est plus court c'est à dire plutôt que de vous prendre directement 50 min 45 minutes de jeu dans tout de suite vous commencez sur quelque chose qui est plus accessible plus simple qui est paragon mais qui en gros vous introduit vraiment petit à petit au jeu et vous permet ensuite soit de faire des parties rapides parce que vous avez envie de faire des parties rapides soit ça vous permet ensuite de vous dire tiens je passerai maintenant sur du 55 parce que j'ai envie vraiment de faire du jeu d'équipe donc on est un peu sur cet esprit là dans ce qu'on veut faire ce qui va passer après ce qui sortira après ces changements qu'on va apporter ce sera le mode classé qui lui a besoin de quelques petits héros en plus avant de d'avoir vraiment sa chance donc voilà voilà où est-ce qu'on en est actuellement est-ce que tu as remarqué quelques changements intéressants sur les héros d'ailleurs je vais mettre un peu il ya un changement sur les héros juste avant ça je vais parler juste de trois ajouts qui sont des ajouts plus sur l'interface et le jeu avant les games donc il ya les héros qui se débloque avec les connexions quotidiennes je sais pas si vous avez vu ça les gens dans le dans le patch c'est une des premières phrases donc ça c'est intéressant moi je trouve pour comment dire le fait de d'offrir tous les personnages directement quand le jeu se connecte on a des gens qui rush tous les personnages directement et qui les rush en pvp en plus dès qu'ils sont niveau 3 ou 5 je sais plus quand se lance le pvp mais sans vraiment apprendre à les maîtriser là avec les connexions quotidiennes ça va limiter un petit peu le nombre de personnages certes au début il ya des gens qui vont vouloir tout de suite jouer un champion qui pourront pas le faire qui seront un peu frustrés mais je pense que déjà ça va ça va habituer les joueurs à jouer avec des champions plus faciles au début pour apprendre des gameplay et des positions des positionnements etc donc moi je pense que c'est une bonne chose après c'est pas une grosse un gros changement sur le jeu mais je trouve ça intéressant il ya l'ajout des bannières que je trouve assez stylé mais moi je m'attendais à des bannières qu'on personnalisait nous mêmes et qui apparaisseraient sur le jeu en forme de bandeau un petit peu comme dans les fps en fait quand tu fais des donc là c'est méga stylé comment ça apparaît mais le problème c'est que du coup on perd ce petit truc de customisation donc moi je pense que ça ressemble par exemple à ça ouais voilà donc les je sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur le patch note on voit un petit peu l'animation quand le mec explose quand il se fait tuer on a le la bannière qui apparaît en l'air et tout en 3d enfin c'est moi je trouve ça super classe voilà comme ça alors l'idée en fait on avait on avait des formats où il était possible de personnaliser plus les bannières il ya plusieurs mois de ça d'accord je crois qu'une des raisons pour lesquelles c'est pas implémenté c'est que ça crée beaucoup de difficultés sur le plan technique et en termes de bug donc pour le moment on commence avec ça parce qu'on a envie un peu de tester de voir comment les joueurs réagissent c'est pas le modèle final des bannières ça va on va voir un petit peu comment ça fonctionne comment les joueurs réagissent aux bannières avant de de s'adapter là dessus moi je trouve ça plutôt stylé après c'est vrai que je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas le système de personnalisation mais bon je comprends que ce soit ce soit si ça arrive plus tard tu vois je suis content tu vois c'est quelque chose que moi moi j'attends j'aime bien personnaliser mes persos quand je fais des mmo j'aime bien personnaliser mes bannières quand je peux le faire donc là justement parmi les les possibilités de personnalisation ce qui a été ajouté c'est les c'est les variantes de skin donc qui sont en fait je te dirais qu'ils ne sont pas le modèle final de ce qu'on veut faire mais ça faisait partie en fait du côté où on voulait ajouter la possibilité pour les joueurs de personnaliser pour le moment elles sont dans les caisses de butin ce qui n'est pas forcément parfait ce qui n'est pas forcément apprécié par tous on teste donc on verra un petit peu ce que ça donne est quand même bien classe il ya des skins sympas ça me rappelle un jeu de combat je vois un commentaire de zora 380 dans le chat qui dit pardon mais ce truc de bannière pour moi c'est pas très utile en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'il faut trouver des des récompenses des choses qui te donnent envie de jouer au jeu et pour l'instant actuellement sur paragon tu as le les nouveaux skins que tu peux trouver dans les dans les récompenses que tu peux pas avoir tout de suite parce qu'il faut débloquer les bons coffres etc tu auras les bannières et je pense qu'après il y aura d'autres choses peut-être qu'on va en parler après avec tocache j'avais une discussion avec lui sujet là sur des idées que moi j'avais d'ailleurs si vous vous avez des idées vous pourrez les mettre je pense dans le chat mais en fait il ya des choses qui sont ajoutées sur les jeux qui sont pas utiles en termes de gameplay de compétition de choses comme ça mais qui apporte un petit plus dans la recherche de du level up le fait d'avoir des compétitions des récompenses quand tu joues au jeu et ces bannières là peut-être que du coup on peut les trouver dans des coffres ou des choses comme ça plutôt que les acheter uniquement à boutique je sais pas encore comment ça fonctionne mais si c'est le cas après ça peut ajouter un petit plus c'est juste ça en fait c'est juste dans la boutique on peut les avoir ces bannières pour l'instant non pour le moment les bannières sont alors je crois pas qu'il y en ait dans la boutique à s'il y en a il y en a une dans la boutique je suis content d'être sur le serveur test mais la plupart en fait sont très clairement dans dans les caisses dans les coffres donc sortez les coffres et va falloir avoir de la chance donc là tout à l'heure j'ai un petit peu galéré pour pour les activer alors pour le moment même axe il est pas possible de désactiver les bannières de ce que j'ai vu il est possible que l'option soit disponible il faut pas oublier que le but d'une bonne manière c'est aussi un petit peu de rappeler à l'ennemi qui qui a fait tomber une tour et qu'il a aussi achevé en combat après si vous avez vu comment ça s'affiche ça paraît vraiment au dessus des champions et je pense que en termes de visuel ça va pas ça va pas cacher des personnages pour réduire la visibilité quand tu es en plein fight etc ça a l'air d'être je sais pas je faudrait le voir en match en fait pour voir si ça peut gêner le gameplay je te propose qu'on fasse que je te montre ce que ça donne en match mais j'aimerais bien d'abord comme ça que tu montres un petit peu le deck que tu avais proposé pour yin et qu'ensuite tu continues éventuellement à poser plusieurs questions ou commenter justement les changements qu'on a apporté pendant le match parce qu'on va pas faire un match complet avec yin c'est pas hyper intéressant alors pour les cartes en fait moi j'ai proposé un deck qui se rapproche assez du deck enfin des decks carry en général que j'ai avec avec comment dire twin blast sparrow etc même si avec sparrow c'est pas tout à fait la même chose puisque j'ai pas de rage donc ça change un peu donc là yin c'est un personnage qui est en rage et prospérité dans le deck que j'ai fait j'ai pas mis de carte de prospérité mais c'est possible d'avoir une petite indignation silencieuse on le verra après donc pour commencer c'est un personnage je veux dire un jeton de soins une potion de santé et un charme éblouissant consommable on a testé donc j'ai vu un petit peu le gameplay et c'est vrai que le charme éblouissant peut être échangé aussi avec un clignement je sais plus laquelle c'est en rage d'ailleurs le la carte de tp si tu peux descendre un peu à 6 à 5 pardon tuc 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 non au dessus je pense non ça c'est une carte à 5 en tp d'ailleurs peut-être que les tarifs ont été changés si c'est possible je vois bien là enfin bref il ya une carte de tp en rouge qui se désactive toutes les cinq secondes si on se fait taper enfin quand on quand on est tapé ou quand on est en mode combat il faut attendre cinq secondes de de pas être en fait en combat donc de pas attaquer ou de pas se faire toucher pour pouvoir la réactiver et après elle a un temps de cooldown qui est beaucoup plus court que la carte et en plus elle se réinitialise si je me souviens bien quand on fait une assistance ou un kill donc ça ça peut être la carte qu'on peut changer à la place du charme éblouissant donc ça c'est juste pour les consommables après en équipement on a donc la balise du sage avec donc la ward qui permet de placer deux de ward à recharge donc là c'est deux lancements mineurs et une frappe à deux pour ça elle peut elle peut comment dire se mettre en même temps que le charme éblouissant j'ai deux gemmes de pierre fou avec trois lancements mineurs ou frappe mineurs j'ai un piston du flambloiement avec trois vitesses d'attaque d'accord donc là c'est vraiment pour le début de partie c'est vraiment le monté en puissance voilà pour monter en puissance et en vitesse d'attaque et une dernière la micro bombe qui elle va être uniquement avec des coups critiques à 1 ensuite je revends donc la potion de santé pour faire la masse affamée la masse affamée que je monte directement au maxi pour pouvoir débloquer le bonus 100% sur les coups critiques donc là j'ai des dégâts de la vitesse d'attaque des coups critiques et en plus le lifestyle et le bonus sur coups critiques en mid game on va dire et après en fait je revends tout simplement mais j'aime pierre fou et piston de flambloiement pour les échanger contre chasseurs de la faille donc j'en ai deux en équipement carte qui donne beaucoup de coups critiques donc dans une je fais une blessure majeure et deux frappes majeures et dans l'autre je fais deux blessures majeures et une frappe majeure donc beaucoup de coups critiques on est à peu près aux 50% de coups critiques voir un peu plus beaucoup de dégâts et après une lame tranchefort pour faire un petit peu de vitesse d'attaque donc une cinétique majeure et deux frappes majeures donc ça c'est un deck à 60 points et qui est autant efficace je pense en early en mid et en late game on a vu que le personnage de de ying d'ailleurs on va le voir on va on va la tester tout de suite en partie je pense donc c'est un personnage qui fait des gros dégâts avec ses auto attaque donc c'est un carry qui allait présenter comme tel un carry qui est short mid et long range puisque vous allez voir en fait elle a pas une range d'auto attaque qui est au corps à il ya quand même une petite distance mais ça va pas aussi loin que les carry comme twin blast sparrow et murdoch donc vous allez enfin la voir là je vois que les gens sont impatients de la voir mais alors j'ai eu un petit problème technique un patch qui est tombé donc afin qu'on perd pas de temps j'ai on verra pas ce deck en action vers un deck qui est un peu moins bien qui fout le dégâts mais on va pouvoir voir notamment les les effets des des compétences avec avec in si j'arrive à la suivre alors tac ah oui donc là tu vois un replay de ce que tu as déjà fait en fait avec j'ai travaillé qui nous a sorti le gros play et on va voir ça non non du coup c'est bien parce que ça va permettre de répondre à tes questions donc de ce côté là ce sera ce sera pas perdu par contre je me souviens plus de la commande pour cacher les pour cacher les l'affichage bon on peut on peut laisser comme ça dans tous les cas après ce qu'on peut voir déjà dès le début c'est un perso qui a 475 points de santé niveau 1 et 225 points de mana c'est pas un perso qui va bouffer beaucoup de mana avec ses sorts donc ça on va le voir quand quand elle va utiliser ses compétences mais en fait moi j'avais peur en voyant le patch du personnage que son augmentation puisque là on va parler des sorts un peu du personnage elle a moyen d'augmenter la range de son auto attaque et de faire des décats de zone avec ses auto attaque et je pensais moi en fait ce serait comme grim sur le fait de ralentir les ennemis je sais pas si tu vois mais on voit bien comment ils placer la bannière donc elles sont placées en fait de manière justement à ne pas influent ne pas bloquer la vue en combat dans la plupart des cas alors voilà dans la plupart des cas parce que je pense que si les ennemis sautent sur des plateformes ça peut peut-être gêner un peu à voir après si on alors elle ne vient de temps ça dure voilà là par exemple d'accord ok bah voir dans la jungle à mon avis ça va être compliqué quand il ya des plateformes etc faut pas que ça puisse gêner le la vision il faut surtout que les sorts à ciblage ne puisse pas être gênés par cette bannière là parce que je pense à l'ulti de bellica par exemple si jamais il ya un champion qui saute devant une bannière et qu'on peut plus le cibler avec l'ulti de bellica ça peut être gênant dans le gameplay donc du coup voilà on va revenir sur les sorts donc je pensais que ça ferait comme grim avec son sort de slow sur ses auto attaques ou en fait à chaque fois qu'elle fait une auto attaque tu perds un peu de mana et je me disais bah le personnage il va être super manavore en fait il faudra vraiment gérer cette c'est ces attaques à distance en fait avec ce sort là mais en fait non c'est un sort activable qui dure cinq secondes je crois ou qui sera active toutes les cinq secondes et qui va augmenter la range et faire des dégâts de zone à 100% en clive sur les ennemis qui sont proches de la cible touchée donc c'est vraiment un sort qui est intéressant et qui finalement ne coûte pas tant que ça en mana et finalement le personnage de yin n'est pas vraiment manavore vous n'aurez pas besoin de faire des items avec du mana supplémentaires je pense sur le personnage pour être efficace en team fight alors une des choses intéressantes qu'on va avoir l'occasion de voir avec in c'est que en fait sa compétence de fouet qui lui permet de sauter sur un adversaire cause également pas mal de dégâts voilà donc là on peut l'utiliser pour poursuivre un ennemi et lui infliger des dégâts ou au contraire pour sauter sur des cibles alliés donc ça marche aussi sur les serviteurs de lane les serviteurs de jungle et les héros alliés et ça peut nous permettre du coup de nous mettre en sécurité si jamais on se fait poursuivre mettons qu'il y ait notre support qui se trouve au niveau des serviteurs qui sont là-bas on va s'y approcher et là on pourra le cibler directement pour sauter derrière si on est poursuivi comme ça notre support prend les dégâts à notre place et ça peut nous mettre en sécurité donc c'est pour ça que je disais au début de la vidéo que c'est un personnage qu'il faut jouer je pense en duo lane avec un support puisque l'avantage de ses sorts c'est qu'elle peut vraiment très bien fusionner avec un autre perso et si vous on la joue en solo lane ou même en jungle bah au final on va déjà on n'a aucun contrôle sur les serviteurs ennemis donc on va avoir du mal à les ralentir pour qu'ils viennent taper la tour etc et en plus bah on a on perd en fait des choses intéressantes sur son gameplay et on n'a pas le contrôle nécessaire pour tenir une lane je pense avec ce champion clairement elle a surtout pas assez de vie quoi c'est c'est son gros problème c'est à dire que si vous faites l'erreur de comme ici de pas prendre le jeton de santé et de prendre plutôt un jeton d'attaque pour des raisons inconnues ça va très très mal se passer parce que vous allez perdre énormément énormément de vie vous allez pas leur gagner assez vite je vais répondre à deux trois questions que j'ai aperçu en chat alors pour le moment il n'est pas prévu de faire des bannières d'équipe tout simplement parce que c'est pas une priorité absolue de développement donc ce serait bien franchement ce serait cool moi je pensais que c'était ça au début en fait quand on ils ont parlé de bannières non il faut d'abord avoir les les fonctionnalités un peu de social c'est à dire avoir justement les clans in game parce qu'actuellement faut passer par des changements de nom donc c'est un peu compliqué donc ça on verra les fonctionnalités sociales donc les clans ça nous intéresse donc ça on va le faire peut-être les bannières de clan prochainement on verra est-ce que les comptes sont remis à zéro pour les contenus débloquables par niveau non c'est à dire que ce qui est débloqué par niveau genre si vous pour ce qui est les personnages que vous débloqués par niveau bah ils restent pareil pour ça c'est marqué d'ailleurs dans la dans la mage que tout ce qui a été débloqué par les par les joueurs avant reste débloqué donc si vous êtes niveau 50 vous avez déjà débloqué en fait vos vos bonus en fait de de monter de niveau c'est à dire en fait que vous avez reçu ce qu'on appelle ce qu'on appelait jusqu'alors des tribus qui était justement adapté à votre progrès de niveau les le nouveau changement en fait n'est pas genre c'est pas genre on a soudain lâché plein de trucs en plus vous verrez que les coffres en bronze c'est des c'est souvent des lots assez modestes équivalent ça doit être des boosts xp ou des choses comme ça qui servent plus au niveau 50 je suis tombé sur sur 10 de pièces tout à l'heure ah bah il y a des choses intéressantes quand même les pièces moi 10 pièces ça me va je préfère il en faut beaucoup qu'un boost 30 jours xp tu vois oui ça c'est parce que t'es niveau 50 c'est pour ça c'est vrai quoi arrivé niveau 50 on perd un petit peu justement en en intérêt dans le les gains directs qu'on peut avoir sur le jeu et la seule chose qui peut rester c'est le pvp mais ça on en parlera un petit peu plus tard je pense on va revenir sur les compétences du champion puisqu'on n'a pas parlé de sa compétence la plus intéressante c'est c'est difficile à montrer en fait dans les vidéos de gameplay puisque c'est quelque chose qui est je pense pas très facile à comment dire qui va être assez compliqué pour les joueurs qui ont un petit peu de mal avec la visée et les joueurs qui sont quoi un petit peu de mal avec le les réactions en fait faut vraiment être réactif et faut surtout bien écouter le jeu et si jamais vous mettez pas le jeu le son du jeu bah vous allez être moins réactif forcément sur des soeurs comme les cailloux de rampage ou des autres sort des projectiles en fait que vous pouvez renvoyer puisqu'elle peut en fait en visant un objet qui lui est envoyé dans sa direction le retourner sur l'ennemi donc l'ennemi qui se prend le retour va recevoir les dégâts qui devait infliger à votre champion après d'après ce que j'ai vu les comment dire les effets du sort ne sont pas appliqués mis à part les dégâts aux dégâts qui reçoivent les enfin au personnage qui reprend son son sort dans la tête genre le caillou un coup tu l'as renvoyé sur rampage mais j'ai pas l'impression que le rampage il soit stone il a pris des gros dégâts mais il n'a pas été stone si il avait été il avait été stone mais ça ça renvoie pas à tous les coups sur l'adversaire faut quand même bien viser il ya une petite spécificité technique que je maîtrise pas encore très bien sur ce personnage là d'ailleurs c'est assez intéressant tant j'ai je vais te sur pause mais on voit en fait que le que l'ultime a permis en fait là à cet instant de bloquer en fait l'attaque de deux failles de twin blast surtout à tu vas dire que twin blast en fait son ultime n'a aucun effet face à une fois qu'on active l'ultime justement de de yin et là on voit en fait sur ce passage là qu'il est entièrement bloqué toutes les balles sont bloquées voilà donc là en fait il ya un deuxième effet en plus de d'arrêter le temps en gros c'est un petit peu un sort à la matrix mais en fait autour du personnage vous allez avoir un espèce de bump sur les champions qui se trouve à portée de vous qui vont être propulsés en dehors de la de la zone donc ça veut dire que tous les personnages qui ont des sorts à à concentration comme l'ulti de muriel par exemple l'ulti de guidéon ou autres ces personnages là qui se trouvent à côté de vous au moment de l'ulti vont être projetés et leur sort vont être annulés donc c'est quand même un sort de contrôle c'est le seul sort de contrôle de toute façon qu'à le champion comment dire yin mais c'est pas des moindres et franchement vu la zone du sort ça peut être intéressant pour contrer des ultis comme l'ulti de guidéon justement ou d'autres ultis qui sont pas forcément des projectiles mais qui ont besoin d'une concentration en fait pour être efficace sur la durée quoi donc ça c'est un bon ajout et donc du coup tous les projectiles qui arrivent dessus en plus de projeter les ennemis autour les projectiles vont être bloqués à l'intérieur de ce siphon en gros et donc on va pouvoir se positionner dans la bonne direction pour les renvoyer sur les personnages qui les ont lancés donc ça c'est vraiment le gros combo à faire avec le perso grâce à son ulti ça tout le monde je pense l'avait compris avec avec la vidéo de présentation on voit bien les différents sorts qui sont qui sont ajoutés avec le champion et c'est intéressant après ce qu'il faut voir c'est vraiment le positionnement du personnage sa vie sa résistance et bien gérer en fait les cartes et et le farm en fait c'est qu'elle va être très dépendante du c'est un personnage qui face à un witzer en mid peut faire peut être un véritable un véritable cauchemar c'est voilà là ce qu'on a vu par exemple c'est qu'une fois qu'on saute face à un boat il arrive quand même à caser son caillou dans les airs donc les bottes sont très bons ouais ça c'était une erreur du de traduction je pense dans la version française de la présentation où il disait quand elle était en l'air avec ses sauts elle était insaisissable j'ai réécouté du coup après quand je t'en avais parlé et en fait non elle n'est pas insaisissable en l'air on peut la grabe on peut lui balancer un caillou dans les dents elle va être bloquée comme on vient de le voir justement voilà donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir et d'ailleurs si jamais vous la voyez sauter dans tous les sens n'hésitez pas à lui balancer un petit grab de richtor avec sa portée x2 au niveau 1 et et vous arriverez à la choper pour la ramener vers vous voilà donc en termes de compétence on est quand même sur une héroïne qui va demander qu'il ya un rôle de la situation qui est quand même pas négligeable c'est à dire que il faut une compo adverse qui s'y prête parce que si vous tombez genre que sur des héros vous pouvez rien renvoyer ça va pas bien se passer tout simplement donc c'est surtout qu'elle a tout son intérêt contre des personnages qui envoient des sortes des projectiles après il y en a quand même beaucoup puisque on peut faire la liste de tous les champions qui peuvent se faire renvoyer dans les dents leur sort et bien il ya grime il ya ou wither avec ses roquettes wither qui dans le patch a eu un petit nerf aussi sur ses dégâts donc qui va peut-être être un peu moins joué qu'une gadget ou ou que d'autres champions comme ça qui ont été montés bellica surtout quels personnages ont été les plus sont selon toi les plus forts sur la nouvelle mais sur la 38 3 alors moi je les ai pas testé donc je vais pas juger directement le patch avant de l'avoir testé j'ai des analyses en fait je trouve ça je trouve ça bizarre de déjà dénigrer ou encenser un patch avant même de le tester là je vois qu'il ya des gros up sur l'ulti de gadgets même si en fait ces dégâts vont être augmentés par temps passé dans l'ulti comme un petit peu comme l'ulti de wiser il ya un slow qui a été ajouté à son sort donc ça c'était déjà le cas je crois dans l'early access et ça avait été supprimé mais je me rappelle qu'avant je crois que l'ulti de gadgets qui ralentissaient les ennemis alors pas pendant l'open bêta pendant l'open bêta ça a toujours été comme ça dans l'early access peut-être dans l'early access en fait je crois qu'il y avait un slow dans son ulti et c'était ultra puissant donc si ça redevient pareil je pense que bah déjà son ulti va être efficace puisqu'il aura du contrôle en plus elle a sa vitesse de déplacement qui est augmentée sur une plus courte un plus court temps donc elle va se déplacer plus vite mais moins longtemps avec son up des vitesses donc ça je pense que ça peut être intéressant à tester aussi mais du coup à voir si c'est positif ou négatif je peux pas le dire sans l'avoir à tester ça dépend à mon avis le problème de gadgets c'est qu'il faut quand même avoir un duo qui est capable un peu de stun les adversaires sinon c'est très compliqué ouais donc ça en fait je pense que le personnage de gadgets en plus va être très fort pour contrer justement le champion de Yin donc si Yin est beaucoup pique et qu'elle est vraiment très très forte je pense que ça peut être un perso qui peut être intéressant contre elle puisque du coup ces grenades qui se enfin ces bombes qui se collent à la peau peuvent la poursuivre même quand elle se met hors de portée le fait de pouvoir la ralentir avec son ulti d'augmenter sa vitesse de déplacement etc je pense que ça peut être un bon contre ensuite il y a Iggy qui va peut-être revenir en solo lane puisque ses dégâts sur ses tourelles ont été doublés ce qui est quand même assez intéressant puisque à la base Iggy sur legacy c'était un champion à push, à split push il était pas très très populaire dernièrement voilà il était pas populaire parce qu'en fait il faisait pas de dégâts les joueurs se déplaçaient trop vite et pouvaient trop facilement se barrer de ses tourelles et il y avait beaucoup de champions mages qui grâce à leur pic comme le clic droit de Feil ou le clic droit de Gadget pouvaient détruire les tourelles en deux secondes là elles vont faire quand même plus mal dès le début direct donc ça veut dire que dès le début il va déjà pouvoir mieux tenir ses lanes en solo après est-ce que ça suffit pour le mettre à niveau ils augmentent aussi énormément sa vitesse de déplacement quand il est en bouche de vitesse donc ça je pense que ça peut l'aider un peu j'ai hâte de le tester, je peux pas dire aujourd'hui si ça va changer grand chose s'il va être mis dans la méta étant donné qu'il a pas plus de contrôle que ça mis à part son ulti mais je pense que ça peut être cool enfin j'attends de voir ce que ça va donner avec les nouvelles cartes en plus qui vont sortir à passif ça peut être intéressant est-ce que t'aimes que Shinbi aussi a reçu un boost pas négligeable ? ouais mais je trouve que le boost de Serra c'est encore mieux pour moi le boost de Serra c'est le plus intéressant parce que déjà le personnage le trouvait fort de base et là je pense qu'avec la vitesse d'auto-attaque augmentée par niveau les dégâts de base augmentés sur ses auto-attaques ça va devenir un monstre je pense qu'elle va être très très enfin je pense qu'elle peut être forte surtout si on a avec les nerfs qui sont mis sur les personnages à contrôle là les personnages en fait à force brute sur les auto-attaques etc vont remonter je pense dans la méta et je pense que des persos comme Serra du coup avec le up qu'elle a et les nerfs qu'il y a sur le caillou de Rampage sur les stuns enfin les routes d'Aurora et sa réduction de santé d'Armion etc ça je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment contrebalancer et je pense qu'on aura un petit peu plus de champions dégâts de ce style là plutôt que des champions contrôle même si on a un up de Richter par exemple mais Richter en contrebalançant il a moins de mobilité qu'un Rampage ou qu'une Aurora et du coup c'est normal qu'on le up un peu donc non moi je pense que les rééquilibrages sont plutôt bons après il faut voir si c'est suffisant plutôt que des reworks de sorts complets en fait des sorts qui de base de leur enfin de par leur leur comment dire leur utilité sont trop puissants dans un MOBA tout simplement absolument ça faut tester on peut que voir là ce qui a été ajouté c'est pas des reworks c'est que des changements sur les statistiques mis à part pour Gadget où il y a un slow qui est ajouté sur son ulti et sur Muriel où en fait son ulti ne bump plus en l'air donc il y a un gros slow certes mais je pense que c'est quand même moins fort puisque ça va pas contrer les compétences à chargement ça va pas ajouter du contrôle pur et dur mais juste du slow sur un temps qui est pas très long non plus donc je sais pas si si c'est un up ou un nerf en fait pour Muriel je t'avoue que là dessus c'est pas tout à fait mon cheval de bataille Muriel donc je pense qu'il faudra voir ce qu'en disent les spécialistes de support là dessus je suis assez curieux de voir en tout cas tout ce qui va se passer sur sur les sorts actuels ça ça va être ah ouais ouais mais de toute façon il faut le tester on le verra là j'ai vu un message d'Origamix TV qui dit Yin elle finira en offlane bah tu verras à Origamix que quand tu vas la jouer moi je pensais comme toi que c'est un perso qui pourrait se jouer en off qui pourrait faire le café comme ça mais vu qu'elle a pas de contrôle de masse comme peut avoir une Aurora un Kuang avec du slow ou des choses comme ça même si elle a des gros dégâts bah d'une elle va avoir plus de mal à tenir sa lane parce qu'elle a pas beaucoup de santé et qu'elle a pas de contrôle donc les lanes vont arriver et puis elle va perdre sa tour très vite et de deux dès qu'il y aura des ganks quand elle sera niveau 5 certes elle aura des dégâts mais elle aura pas de contrôle donc si les mecs ils posent de la vision bah tu prendras pas de kill jamais et il faut vraiment que t'es un jungler qui fasse les bons engages au bon moment etc ou que toi tu poses vraiment bien ta vision à mon avis franchement je vois pas l'intérêt de l'avoir en solo lane comparé à des persos comme Kuang ou même Aurora avec son nerf je pense qu'elle est plus intéressante que Yin en solo lane après il faut le tester tu verras bien par curiosité tu mettrais qui comme ennemie jurée de Yin ? bah déjà je vais parler des persos qui matchent bien avec je pense parce que il faut déjà lui dire qu'il faut déjà mettre en avant le fait qu'elle puisse bien faire des combos avec des champions et qu'elle va pas être inutile même en duo donc moi je pense qu'elle va bien se jouer avec des persos comme Feil comme Grux même si Grux il a eu un petit nerf tous les persos en fait qui ont du contrôle de rassemblement puisque le fait qu'elle fasse vraiment des dégâts à 100% de clive sur ses auto-attaques si les ennemis sont regroupés elle fait un malheur en fait en fin de partie elle va tout défoncer donc des persos comme Feil je pense que c'est un perso qui est sous-estimé en fait on la voit pas beaucoup dans les parties gold ou même plat je trouve qu'on la voit pas énormément et après Diamant c'est quand même c'est une héroïne qu'il faut il faut être un bon duo pour que ça se passe bien avec Feil bah il faut de la communication je pense que c'est un personnage qui sera très intéressant dans les parties en coop et qui sera un petit peu plus compliqué à jouer en solo queue puisque c'est un personnage qui a besoin de soutien et c'est un personnage qui a besoin d'avoir des contrôles de son équipe pour pouvoir placer ses dégâts sur la durée donc ça veut dire que si on joue en solo bah on va avoir moins on va être moins efficace dans les teamfights tout simplement que si on sait ce que vont faire ses supports et ses junglers donc dans tous les cas c'est un jeu d'équipe donc tous les personnages sont vraiment plus forts en équipe qu'en solo mais après ça c'est vrai que c'est un personnage qui vraiment a besoin de ses alliés pour placer des dégâts sur la durée donc je pense que Feil va être super forte avec elle Grux même Steel je pense que Steel ça peut le faire le fait qu'il puisse placer des boucliers elle peut sauter sur le Steel pour se mettre en sécurité derrière le bouclier elle peut placer ses dégâts quand il fait son ulti de zone etc je pense que ces trois champions là peuvent être intéressants Decker j'ai pas vu de correction sur son stun il y a un petit bug en ce moment sur le stun de Decker qui des fois ne s'active pas quand il touche des cibles je sais pas si tu l'as ressenti je sais pas si tu l'as joué non j'ai joué avec quelques personnes qui utilisent Decker j'ai pas encore vu ce bug j'ai entendu alors j'ai entendu beaucoup parler ça fait déjà depuis début février de problèmes de lags et de choses similaires à ça j'ai beaucoup parlé en fait avec l'équipe des live ops pour voir un peu qu'est-ce qui se passait on n'est pas encore très sûr parce qu'on a fait des vérifications sur on a fait des vérifications en fait sur le sur les pings des joueurs parce que beaucoup se plaignent notamment de pings les pings pour la France en fait ils n'ont pas varié depuis plusieurs mois c'est-à-dire que tu prends les 10% de pings les plus hauts et tu décris tout tu prends le ping moyen et en gros ils sont stables donc on est un peu on est un peu ennuyé on a déployé des nouveaux des nouveaux systèmes des nouveaux systèmes pour essayer de faire du diagnostic on a un joueur qui fait des vidéos qui s'appelle Berthora j'ai peut-être déjà vu ces vidéos il fait des vidéos sur comment dire les ginger qui a fait plusieurs tests de ping avec les serveurs le gros problème c'est qu'il a vu qu'il y avait des problèmes de packet loss mais ils ne sont pas au niveau des serveurs ils sont quelque part sur le chemin au niveau de francfort donc après il y a là ces temps-ci ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'il y a eu plein de il y a eu des grosses pertes de connexion sur certains fournisseurs d'accès et moi d'ailleurs j'ai changé de connexion ceux qui me suivent sur la chaîne savent que là en ce moment je ne peux plus stream puisque je suis en train de changer je vais pouvoir t'étais chez qui en fait ? je ne sais pas si j'ai le droit de... si ? si j'étais chez Free et c'était de la merde j'avais en fait ma box qui coupait qui se rebootait trois fois par soir ah mais ça c'est un problème un peu particulier j'avais des grosses pertes de latence des freeze et du lag à partir de 21h en fait j'avais des gros problèmes de lag etc parce que mon free il déconnait à mort et c'était pas ma box c'était vraiment la connexion pourtant je suis en VDSL j'aurais dû avoir du 57-60 mégas donc aucun problème pour jouer mais vu que ma ligne n'était pas stable en fait j'avais des problèmes de latence de freeze et c'était pas dû au jeu c'était vraiment dû à ma connexion pour le moment on n'est pas sûr donc on enquête parce que il y a des joueurs par exemple qui sont chez Orange qui ont des problèmes de latence moi j'ai pas d'explication à donner parce que j'en ai pas encore reçu je relance régulièrement les LiveOps en essayant de voir un peu ce qu'ils trouvent et ils me donnent des infos mais pour le moment on n'a pas trouvé véritablement qu'est-ce qui pouvait causer ça de notre côté donc est-ce que ce serait du côté de certains FAI qui peuvent avoir par exemple des problèmes au niveau de leur interconnexion notamment si c'est un peu encombré comme c'était le cas il y a quelques années chez un grand TFI chez le Kaltété pour aller sur Youtube ça peut se produire à d'autres niveaux donc on est en train de regarder tous les hivers je sais pas si vous avez remarqué les gens mais tous les hivers c'est la même chose il y a des instabilités sur les connexions et c'est tous les fournisseurs d'accès donc je pense que c'est le cas moi je joue à d'autres jeux également mais les problèmes de lag et de freeze c'est pas récurrent à Paragon c'est récurrent à tous les jeux enfin moi c'était le cas en fait avec tous les jeux que je jouais en ligne avec ma connexion free donc c'était pas dû au jeu après il y a peut-être des améliorations à faire sur les serveurs alors les serveurs c'est quand même des sont plutôt bien il faudrait que tu remettes une vidéo de Yin pour que les gens puissent voir un peu le gameplay si t'en as une autre ou remettre la même je sais pas pour ceux qui n'ont pas vu mais moi j'ai une vision sur ton account où on voit ton mail ah non non j'ai mis j'ai mis la vidéo de trailer de Yin en fait alors attends parce que moi je ah oui d'accord ok non non mais c'est parce que j'étais sur autre chose alors ce que je propose c'est j'ai pas parlé des counters de Yin ah écoute je te propose qu'on termine sur les counters de Yin de toute façon demain soir je vais probablement faire un ask me anything chez Mami Nova donc pour ceux qui auront encore des questions ils pourront passer et poser toutes leurs questions il y en aura pour toute la soirée moi de toute façon sur le patch je vais sortir une vidéo demain où je vais faire une analyse complète détaillée de toutes les choses qui changent comment dire de toutes les choses qui changent et en quoi ça va changer et je vais la faire après avoir testé donc ce sera vraiment un test sur le patch qui sera comment dire avec du vécu quoi ça va pas juste être des voilà des ressentis sur ce que ça va être sans même l'avoir testé donc ça il y aura une grosse vidéo complète ça risque de durer un peu longtemps parce que comme vous l'avez vu il y a plein de choses qui changent sur le patch et il y aura aussi une vidéo où je ferai une présentation des decks un petit peu plus complète que ce qu'on a vu tout à l'heure avec un deck débutant un deck intermédiaire ou ou au niveau comme vous le sentez et si j'arrive à le faire aussi un guide ou un tutoriel pour voilà pour jouer le champion Yin ça ça dépend aussi si j'arrive à faire des matchs contre des joueurs qui ont des projectiles parce que la difficulté vous l'avez compris en regardant la vidéo c'est d'arriver en fait à montrer l'essor du perso dans toutes les c'est vraiment un perso qui est situationnel et qui est à choisir dans certaines compositions et qui est à ne pas choisir dans d'autres c'est pas un champion que vous allez prendre dans toutes les games puisque des counter elle en a pas mal finalement je trouve ce champion là à pas mal de counter notamment les personnages à grande range donc je parlais de Gadget tout à l'heure je pense que Gadget Lieutenant Bellica Lieutenant Bellica je pense qu'elle va faire pas mal de dégâts à ce champion là puisqu'elle tape quand même d'assez loin maintenant avec son up qu'elle a eu au dernier patch et là elle a pas du tout de changement sur ses sorts donc elle reste toujours aussi forte déjà qu'elle était très forte la semaine dernière je pense que c'est un champion qui va rester dans la méta des personnages du coup comme Seras j'en parlais tout à l'heure mais je pense que Seras elle peut être très forte contre Yin puisqu'elle peut réduire énormément ses dégâts avec son ulti et vu qu'elle fait quasiment tous ses dégâts avec ses auto-attaques et pas avec ses compétences et qu'elle a une compétence finalement qui est l'ulti qui ne lui permet pas de contrer des attaques de Seras je pense qu'en un contre un les deux champions Seras est gagnante puisqu'elle a un sort qui lui permet Seras d'éviter des attaques pendant qu'elle fait son sort du E quand elle se téléporte sur toutes les cibles et qui lui permet en plus de se régénérer de la santé avec le lifestyle donc voilà je pense que les trois meilleurs champions pour la counter ça va être donc Bellica Gadget Seras et après des personnages support qui ont du contrôle tout simplement donc Decker si jamais on arrive à bien placer son stun il n'y a pas de soucis ça va la faire chier même si Yin peut sortir de la zone d'ulti de Decker donc ça ça peut être bien en sautant je pense qu'elle peut sauter par dessus ça dépend encore ça il faut tester il faut tester le perso il va y avoir beaucoup de choses à tester je pense là dessus et c'est pour ça que c'est dur à montrer en tuto je pense parce que c'est vraiment situationnel c'est un perso qui nécessite je pense des bonnes compétences des bons réflexes un bon positionnement je pense que ça va être un des persos les plus compliqués du jeu donc ça donne du challenge pour les gens qui cherchent vraiment du gameplay compliqué etc puisqu'il faut vraiment bien se positionner il faut bien farm il faut bien maîtriser ses cartes on est sur un héros à mon avis un peu à la serre c'est à dire technique à utiliser où il va falloir quand même faire des faire les bons choix et avoir quand même une bonne maîtrise sinon ça va être très compliqué pour obtenir des résultats avec serras en fin de partie en fait au final tu rentres dans le tas tu tapes et puis tu as ton lifetill tu te remets toute ta vie là on va le voir encore plus avec ce up il va y avoir des serras qui vont être infâmes qui vont être encore plus durs à maîtriser pour les gens qui débutent le jeu ça va être plus dur à maîtriser une serras qu'un caméra caméra avec de l'anticipation du positionnement etc ça se maîtrise une serras ça saute dans tous les sens ça te réduit tes dégâts ça te met la misère avec sa masse je pense que là avec ce up le champion il va vraiment remonter à voir après avec les autres c'est peut-être une analyse que je fais où je m'avance mais je pense que ce champion il peut être vraiment op alors juste pour terminer je vais répondre à 2-3 questions alors j'ai vu une question sur le support technique alors moi je ne fais pas partie du support technique donc il suffit en fait d'aller sur www.paragon.com si vous avez des problèmes de lag de jeu qui crash tout en bas de la page vous avez un lien assistance et vous avez une assistance qui est en français en anglais en allemand en russe si ça vous fait plaisir et vous pouvez leur poser toutes les questions ils vous demanderont en général un dxdiag et les logs du client pour analyser votre problème et passez par là si vous avez des problèmes techniques ne passez pas par les messages privés Facebook parce que c'est moi qui m'occupe des messages privés Facebook et on ne peut pas je ne suis pas support technique je ne peux pas aider pourquoi on up Camera en fait le problème c'est que Camera c'est un peu un de ses héros qui est comme Greystone qui est qui est très fort au début et puis très mauvais à la fin en fait c'est pas mauvais Camera c'est juste que c'est très facile à contrer donc Camera c'est un perso pareil qui est situationnel qui va fonctionner dans des compositions mais dans la méta actuelle qui est une méta contrôle c'est compliqué pour ce champion de se faire sa place après là avec les nouveaux les nouveaux équipements qui sont sortis avec des passifs qui vont vraiment réduire le comment dire la force des contrôles c'est un champion qui peut peut-être revenir et le fait d'augmenter comme ça son lifestyle sur son ulti et son jump ça peut être intéressant à voir après c'est vraiment un perso aussi situationnel je pense c'est moins polyvalent que d'autres personnages mais Camera et Greystone clairement c'est des persos qui sont des dieux pour les gens qui commencent le jeu qui sont intuables qui sont super pétés qui font des dégâts de ouf mais franchement après plus vous allez maîtriser le jeu plus vous allez comprendre que le champion il est facile à contrer après Greystone c'était un peu plus compliqué au début c'était vraiment fort dans tous les points de vue là il y a eu des petits changements sur le champion qui font qu'il est un petit peu moins pique maintenant mais ça reste quand même correct Greystone à tout niveau on va voir ce que ça va donner du coup sur la V38 3 demain ça va être un petit peu j'ai hâte un petit peu de voir les retours de chacun sur ce qui marche ce qui marche pas je pense qu'il y aura une période comme toujours un peu pour s'habituer à mon avis il y a pas mal de héros qui étaient très populaires qui le seront moins moi j'espère juste que Iggy va revenir en fait ce que je trouve dommage de laisser un personnage sur la touche à chaque fois que quelqu'un choisissait Iggy dans mes parties je faisais dans le draft tu savais déjà que t'allais pas la jouer la partie tu savais disparaître direct et c'était mort et ça c'est vraiment dommage d'avoir des champions comme ça qui soient c'est pas le but en fait on sait que bah voilà ils sont cool ils sont marrants machin mais on sait que si on les joue c'est mort c'est perdu et ça c'est pas bon dans un jeu et là j'ai hâte de voir ce que ça va donner ces tourelles après elles seront toujours aussi faciles à péter mais si elles font mal comme ça et qu'on peut split push avec le champion pourquoi pas je pense qu'il aurait fallu augmenter un petit peu faire des petits les changements que moi j'attendais dans ce patch aussi c'était des changements sur les tourelles on en a pas parlé là mais il n'y a pas de changement sur les tourelles dans ce patch non parce qu'il y a une volonté véritablement de l'équipe de design qui considère très franchement que si on up les tourelles ça favorise les stratégies de tortue et du coup ça te pourrit ta durée de match très significativement parce qu'à partir du moment où les gens peuvent utiliser leur tour pour remplacer en fait le team play qu'ils n'ont pas parce que c'est ça la tourelle ça remplace en fait tes coéquipiers qui sont pas là parce qu'ils se baladent un peu partout à partir du moment où tu as ça tes durées de match en fait elles explosent et elles s'envolent et c'est d'autant plus gênant en fait que les tours sur Paragon quels que soient les niveaux de vos personnages quels que soient que ce soit au début au milieu ou en fin de partie elles font pas moins de dégâts que les tourelles d'autres jeux MOBA elles en font pas moins elles en font autant voire plus c'est ça qui est un petit peu compliqué tout ça c'est par rapport en fait à la vie des personnages à leur armure etc même pas c'est à dire en fait que même l'armure sur d'autres MOBA est souvent un petit peu plus forte que dans la méta actuelle de Paragon du coup même là en fait tu peux sur d'autres MOBA tanker autant que tu veux quasiment une tourelle tu peux la tanker quasiment une minute trente dans certains jeux à certains niveaux de jeu sur Paragon ça va être un petit peu plus long un peu plus difficile c'est compliqué en fait moi j'aurais pensé à un truc où ça les dégâts sont pas augmentés directement sur la tourelle mais par durée sous la tour en fait oui alors ça on en a parlé parce que en fait si tu restes deux secondes je vais bien ça te fait deux coups et puis t'es pas mort mais par contre si tu restes dix secondes sous la tourelle les derniers coups c'est pas 100 dégâts que ça te fait mais ça te fait 500 d'un coup parce que sinon des personnages comme Rampage avec leur ulti de base il est au dessus des autres pour le dive alors là dessus il y a plusieurs il y a des discussions à l'interne qui sont de se demander est-ce que le problème c'est la tourelle ou est-ce que le problème c'est par exemple le personnage qui est en mesure de faire ça et ça c'est pas encore résolu je pense qu'il y aura des discussions surtout quand on va changer le système de cartes parce que là ce sera un vrai game changer et qu'avant ça à mon avis modifier les tourelles aura juste pour effet en fait de rajouter 10 minutes de match en moyenne c'est vraiment c'est quelque chose qui est les gens le demandent mais même eux en fait s'ils voyaient le résultat n'en voudraient pas donc c'est un peu non mais de toute façon on peut pas on peut pas non plus mettre trop trop de changements d'un coup parce que sinon il y a tout qui change et puis on retrouve des nouveaux problèmes il faut faire petit à petit et voir ce qui est bon ce qui est à acheter si on fait un gros patch qui change tout d'un coup et que ça plaît pas ou qu'on se rend compte que finalement ça marche pas on est baisé alors que là petit à petit déjà là je trouve qu'il y a énormément de choses dans ce patch là et que ça va être très long à se mettre à jour sur tous les champions il va falloir tous les rejouer pour voir leurs différentes capacités et surtout refaire tous les decks enfin j'ai pas l'impression que les cartes actuellement comme elles ont été changées il y a deux ou trois cartes qui vont changer peut-être qui vont être qui vont revenir mais je pense que toutes les cartes qui ont été changées là il y en a certaines qui seront pas utilisées par les joueurs parce qu'elles coûtent trop cher en points de carte par rapport au passif apporté donc ça c'est à voir il faut trouver le bon compromis entre le coût de la carte l'importance dans un teamfight de sa compétence passive ou active et après voir ce que ça donne pour répondre à Brunzi là il parle de Muriel moi je pense que c'est plus un nerf qu'un repas son changement ça se discute parce que je pense pas que le but ce soit nerf et Muriel ouais mais lui enlever un stun enfin là c'était un bum donc ça arrêtait des compétences clairement et il a un slow malheureusement ça n'arrête pas des compétences et des tirs d'auto-attaque donc je pense que c'est un nerf wait and see et voilà s'il faut le tester après il y a des nerfs et des hops enfin il y a des nerfs sur des champions et des hops sur des champions on verra alors il y a Rho qui demande en fait vers quel public se dirige le jeu alors pour Paragon on reste clairement sur du MOBA action donc on est en gros notre volonté c'est de rester typiquement un jeu qui est dynamique avec de la stratégie donc un vrai 5v5 en équipe où en gros la stratégie et le talent de l'équipe permet d'emporter la victoire c'est sur ça qu'on va rester on va probablement donc développer certes des moyens de rendre le jeu plus accessible au début mais le but reste très clairement de garder en fait un jeu qui est compétitif de toute façon je pense on fait un real tournament je dis ça je dis rien je pense que sur les changements pour les où tu dis que ce soit plus accessible pour les débutants etc je pense que ça va être les modes de jeu qui vont être ajoutés prochainement avec des modes de jeu pvp ou pve et là qui vont essayer de développer en fait le gameplay des nouveaux joueurs et les améliorer dans l'utilisation de les compétences sans faire des parties où il y ait de l'enjeu même si actuellement il n'y en a pas mis à part quelques sites qui offrent un classement provisoire il n'y a pas de véritable enjeu dans les parties il n'y aura pas de véritable enjeu dans ces parties là si ce n'est gagner des récompenses ou s'améliorer sur le gameplay je ne pense pas qu'il faille faciliter en fait les compétences des héros pour que les joueurs débutants soient plus comment dire et moins de difficultés en fait à se mettre au jeu je pense qu'il faut plutôt donner des des modes ou des styles de jeu qui puissent améliorer les compétences des joueurs plutôt que se mettre à leur niveau en fait il ne faut pas essayer de réduire un jeu à sa pleine comment dire à sa pleine difficulté parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas pour l'instant le niveau mais qui peuvent l'avoir plus tard en faisant des modes alors comme expliqué actuellement dans les priorités on est clairement sur rétention des joueurs et monétisation donc les systèmes qu'on met en place n'ont pas pour but de simplifier à l'extrême le jeu on est plus en train de mettre en place des systèmes qui donnent envie de jouer au jeu tous les jours de se connecter donc ça c'est pour ça qu'on va avoir les récompenses journalières dès demain qui sont plutôt sympas d'ailleurs et ensuite des systèmes qui quand tu fais des matchs tu as des récompenses en fait qui si tu joues tous les jours etc augmentent jusqu'à la fin de la semaine ça c'est partie des choses qu'on a envie de faire de même sur la monétisation réfléchir à des systèmes qui permettent en fait de donner aux joueurs plus l'envie de de soutenir leur jeu tout simplement en fait aujourd'hui le problème je pense avec la boutique de Paragon c'est que si on comment dire tout peut savoir avec les coffres il n'y a pas il n'y a pas vraiment en fait mis à part si on a envie d'augmenter les niveaux de ses personnages etc ou son niveau de profil on peut acheter des boosts etc mais au final si on joue 3 mois au jeu 4 mois au jeu avec la bonne méthode ça fait partie des défis auxquels on fait face c'est qu'il faut ajouter encore plus de contenu en boutique et il ne faut pas que non plus ces choses dans les boutiques là aient un impact sur le gameplay et les games donc c'est ça qui est toute la difficulté moi je pense que ça peut être sur les manières sur des skins vraiment qu'on puisse acheter que dans la boutique il y a des gens qui seront certes pas d'accord mais bon tout le monde peut comprendre aussi qu'un jeu ça ne se fait pas gratos et que les développeurs ils ont besoin de sous aussi pour développer un jeu alors justement il y a quelqu'un qui réagit et qui indique pour donner envie autre map et autre mode de jeu donc oui les autres modes de jeu en général arrivent justement avec deux cartes spécifiques par contre rajouter une carte en soi au jeu avec exactement le même gameplay dessus à mon avis ça n'a pas vraiment d'effet positif sur la rétention des joueurs parce qu'en gros c'est refaire la même chose dans un environnement différent c'est bien mais c'est pas aussi significatif en termes de priorité que d'avoir des mobs de jeu plus variés des choses plus sympas à faire pour avoir testé plein de moba en early access ou en beta qui faisaient le pari de proposer plusieurs maps etc ils ont tous arrêté donc pour donner une idée c'était impossible il y avait des temps d'attente de 20 minutes même si la communauté était plus restreinte que sur Paragon aujourd'hui là il y a quand même trois serveurs si sur ces trois serveurs là en plus on les divise avec deux maps il y a des joueurs qui par rapport au matchmaking qui sont positionnés sur tel ou tel niveau de profil ou tel ou tel winrate etc contre d'autres joueurs ils trouveront jamais de partie c'est pas possible ou alors il faut vraiment augmenter cette communauté et doubler ou voir le nombre de joueurs sur le jeu mais ça tout le monde peut le comprendre c'est de la logique en fait il faut pour que le jeu se développe il faut plus de joueurs c'est tout voilà et pour ça il faut que tu aies une bonne rétention sur les joueurs que tu acquières et pour ça il faut que tu aies des mécaniques bref c'est un peu la poule et l'oeuf à un moment alors pour ceux qui sont restés un peu plus longtemps je propose deux trucs très rapides le premier peut-être on peut teaser un peu le prochain héros mais en fait le prochain héros on va le teaser cette semaine on va faire probablement quelque chose cette semaine pour teaser un peu alors clairement on sait que c'est un carry donc ça on a déjà annoncé que c'est un carry donc voilà il y aura deux carry à la suite puisque là actuellement YIN est considéré comme un carry d'après ce qu'on voit dans le gameplay ce que tu m'as montré maraudeur oui un peu comme ça je vois des informations sur les temps de mort sous les tours ces informations ne sont pas vraiment exactes à revérifier j'ai vu les stats pour les différents jeux donc non et d'ailleurs elle montre même avec ça que clairement sur tout est de 12 secondes à voir par exemple quel est le niveau du héros quel est son staff autre chose sur ce prochain héros ce sera pas une femme ah parce que ça il y a tout le monde qui se plaint moi personnellement enfin quand tu vois la liste je sais pas on peut faire le décompte des héros actuellement sur le jeu moi ce que ce qui me gênait un peu sur les sorties c'est qu'on avait beaucoup de personnages humanoïdes et qu'on avait peu au final de persos qui sortaient un petit peu dans le bestiaire comme Grux Narbash le truc c'est que pour avoir des persos qui sortent vraiment du bestiaire ça demande beaucoup de développement c'est à dire c'est pas juste en fait faire modeler le personnage c'est qu'ensuite pour faire justement les déplacements du personnage les animations ça demande énormément de temps donc c'est pour ça que sur la période qui a précédé on avait des contraintes techniques c'est soit on sort des nouveaux héros ce qui permet d'avoir un roster qui évolue et qui nous permet ensuite de corriger ce qui manque par la suite de façon à ce qu'au moment où on sort le mode classé le jeu tient la route soit on sort rien en fait c'est un peu ça c'est beaucoup se plaignent mais la situation c'est vous prenez le nouveau héros ou de toute façon il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas vraiment de choix en termes de contraintes techniques c'était vraiment cette situation là pour l'équipe de développement et du coup toi tu sais enfin on peut peut-être pas le dire mais tu sais du coup si ce sera encore un humanoïde ou un personnage plus fantasy on va dire alors je sais mais comme de toute façon on va bientôt en parler je pense qu'on peut attendre un peu bon bah moi je pense savoir dis moi une question comme ça est-ce que tu est-ce que tu apprécies Shinbi ? alors j'ai fait une vidéo complète sur Shinbi tu pourras aller regarder non non je le trappe tout de suite en fait moi je trouve que le personnage comme je le dis dans la vidéo je trouve que le personnage avec ses compétences est intéressant après il est pas dans la méta donc clairement c'est un personnage qui va faire des dégâts sur la durée dans un fight alors que là la méta actuelle c'est en place des contrôles on assassine on termine avec 4-5 auto-attaque ou comment dire ou une compétence de ah il y a eu un petit un petit peut-être pas d'accord donc soit avec 3-4 auto-attaque d'un carry comme Sparrow en fin de game ou avec l'ulti de Contest à la fin et son combo et on termine un joueur là Shinbi elle va placer ses dégâts sur la durée et du coup dans la méta actuelle moi je la trouve pas efficace personnellement après en termes de chara-design moi ça me dérange pas en fait il y en a plein qui trouvent ça d'après ce que j'ai lu sur les forums etc il y a plein de gens qui étaient pas fans ultra moi ça me dérange pas je suis pas fan mais je suis pas déçu c'est pas un personnage voilà que juste avant de te montrer quelque chose je vais juste répondre sur les dommages des tours alors dans un jeu comme League par exemple il faut 4 tirs ça prend 6 secondes au niveau 1 pour mourir dans Dota 2 il en faut 6 quand t'es niveau 1 ça prend 7 secondes dans Paragon il en faut 4 ça prend 6 secondes c'est QFD maintenant vous pouvez aller en jeu vous pouvez vérifier en tout cas c'est pour le moment les informations qui moi m'ont été transmises quand on a fait des comparaisons en interne là dessus donc ça c'est au niveau 1 ça donne ça sinon donc pour revenir donc n'hésitez pas sur Shelby c'est un personnage comme je disais qui est pas dans la méta donc je peux pas vraiment dire que je l'aime pas c'est juste que je peux pas la jouer parce que elle est pas moi si je la joue en équipe je sais que je ferais rien c'est un peu comme Iggy en fait elle a des compétences qui sont intéressantes elle a un gameplay en fait qui est fun puisqu'elle se déplace vite etc elle a des animations qui sont sympas sur ses sorts et tout mais je trouve qu'elle est en début de partie déjà elle avait pas assez de dégâts donc là elle est un peu up donc à voir est-ce que ça va changer quelque chose sur son mais ne t'inquiète pas parce que moi j'ai un moyen de te rendre beaucoup beaucoup plus proche de Shinbi parce que j'ai fait une demande au marketing manager parce qu'ils ont fait une campagne ils ont fait une campagne en Russie pour mettre en valeur Shinbi de façon à ce qu'il y ait un peu plus de couverture médiatique donc ils m'ont ramené spécialement pour la France donc sur tous ceux qui ont été distribués il n'y en a qu'un seul pour toute la France le fameux Shinbi pillow que tu peux ainsi garder avec toi c'est d'excellente qualité en plus c'est quoi ? attends mais je vois pas là j'ai pas accès je vois pas ce qui se passe alors il faut que je vois ça c'est un très très beau coussin Shinbi d'excellente facture que tu peux prendre dans tes bras pour t'endormir à ses côtés tous les soirs moi personnellement je pourrais pas j'aurais pas le droit tu penses qu'il y aurait un petit problème dans ta vie de couple ? c'est ça c'est ça je pense que moi alors attends faut que je ferme mais il est très joli après voilà ça je pense qu'il y a des je sais pas si ça plaît à toute la communauté ce type de de communication il y en a beaucoup qui cherchent vraiment du jeu pur et dur des grosses bêtes des gros monstres des choses qui changent moi après je pense que je comprends en fait pourquoi ils ont sorti ce champion à mon avis c'est plus pour tout le côté cosplay côté coré côté japanime mais après est-ce que c'est comment dire c'est vraiment adapté à la communauté de Paragon qui est une communauté vraiment j'ai l'impression un peu différente de ce délire là je sais pas trop ça va peut-être sortir après avec l'e-sport puisque chaque compétition e-sport est associée à des concours de cosplay et de choses comme ça donc ça peut être un cosplay sympa à faire après à voir écoute de ce côté là on verra je vais juste te montrer ce petit objet absurde le petit coussin prendre dans tes bras je pense qu'il y en aura d'autres il pourrait y en avoir avec d'autres personnages alors pour commenter un petit peu sur l'état du jeu alors ce que vous voyez dans la version actuelle gardez-le tout le temps à l'esprit c'est jamais définitif donc que ce soit les tours que ce soit les compétences des personnages que ce soit le fait que vous ayez des personnages féminins qui sortent il y aura des changements il y aura des personnages différents il y en a déjà qui sont prévus il n'y aura pas que des hommes il n'y aura pas que des femmes il y aura des créatures épouvantables probablement je dis épouvantables parce que je n'ai pas encore vu leurs artworks je sais qu'il y a des créatures mais je n'ai pas vu nécessairement les artworks de tous vu la hype qu'il y avait sur Iggy quand il est sorti je vois que c'est vraiment là dessus que je pense la communauté a envie d'aller des personnages à duo ce n'est pas des choses qu'on voit beaucoup dans les MOBA des personnages qui sont en combinaison avec d'autres créatures etc il y en a toujours un ou deux dans les MOBA mais c'est jamais vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup et moi je trouve ça super intéressant sur Grimm et sur Iggy parce qu'il y a quelque chose dans le visuel qui est original et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir avec des personnes je suis assez d'accord avec toi donc il va y en avoir d'autres il n'y a pas de raison de s'inquiéter alors si vous avez des questions complémentaires n'hésitez pas à les laisser sur Facebook j'essaierai d'y répondre dès que possible et on fera un petit stream de Ask Me Anything pour poser vos questions demain soir chez Mamie je te remercie Gravesit pour tes commentaires précieux sur cette grosse version 38.3 donc on a duré un peu plus longtemps qu'on avait prévu mais en même temps c'est un gros patch le patch est énorme mais je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas en parler 10 minutes et après direct aller en PVP pour se faire défoncer je pense que tout le monde a intérêt franchement même après la vidéo d'aller le lire complètement surtout ce qu'il y a d'ajouter sur les cartes puisque là vous allez pouvoir refaire vos decks il y a des normes de changement sur certaines cartes s'il y a des doutes des troubles etc j'essaierai de faire une vidéo complète pour éclaircir ça je ne dis pas que ce que je dis sur le jeu c'est la vérité absolue il y a certainement des trucs que je vais dire dans la vidéo qui seront contredits après mais au moins ça permet de débattre sur le patch et de l'analyser intelligemment plutôt que de lire ça vite fait et de le laisser de côté et continuer de jouer comme on a l'habitude de faire sans vraiment prendre en compte ce qui a été changé puisqu'il y a des changements qui vont tout changer je pense absolument voilà donc merci à toi sur ce bonne soirée à tous et à toutes on se retrouve prochainement je pense que dès demain soir il y aura je pense qu'on va essayer de développer par la suite des vidéos c'est à dire pas juste des streams mais des petites vidéos de 6 minutes qui expliqueront par exemple les points importants de développement ou de patch qui est une chose sur laquelle on est en train de travailler en interne et je pense qu'on va faire un petit concours prochainement peut-être qu'on en fera un pour gagner du Shinbi vu qu'on a un coussin Shinbi tu rigoles mais justement c'était bien représentatif de ce que tu voulais montrer c'est qu'il y a des gens qui étaient super contents pour ce coussin et d'autres qui disaient que c'était nul mais c'est vraiment ça en fait c'est comment plaire à tout le monde avec des héros là je suis désolé mon chien il fait le bordel à côté comment faire plaisir à tout le monde alors que les gens ont vraiment leur goût c'est ça en fait il faut arrêter de dire qu'un jeu est mauvais parce qu'il y a un truc qu'on n'aime pas alors qu'il y a son voisin qui va le trouver trop bien c'est dur de faire je pense plaisir à tout le monde et voilà si vous n'aimez pas le coussin vous ne ferez pas le concours et puis les autres qui le feront ils le gagneront ils seront contents si vous n'aimez pas Shinbi rassurez-vous il y a d'autres égos il y a d'autres égos pareil pour Yin et il y a des Grim il y a des Higgy il y a des personnages monstres sur le jeu vous pouvez les jouer il n'y a pas que des persos féminins il y a d'ailleurs moins de persos féminins sur le jeu que de persos masculins je crois c'est pas très bien ça pour l'égalité hommes-femmes on améliorera ça avec plus de créatures sur ce bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt bonne soirée et vous retrouverez la vidéo sur la chaîne YouTube de Tocage et sur la mienne aussi je vais la mettre si jamais vous avez loupé le début la moitié ou la fin vous pourrez voir cette vidéo là sur nos deux chaînes bonne soirée allez salut ciao ciao ciao